Bonjour, on continue, j'ai été tenté de faire les alentours du nombre 1000 et puis je me suis dit on va faire les choses dans l'ordre. Le nombre 1000 c'est sympa parce qu'en fait on retrouve tout ce qui était proche de 2000, c'est surtout intéressant quand on est en dessous, entre 950 et 1000, vous verrez ça une autre fois. Là on s'occupe des nombres entre 1300 et 1400, donc j'ai envie de dire 1400 c'est un bon pilier, on peut l'appeler un pivot, donc tout ce qui est, enfin il y a du 7 là-dedans, donc c'est 7 fois 200. Donc on pourrait redescendre, faire tous les multiples de 7, voilà 7 fois 79, si on descend de 7 on arrive à 86, ça c'est 18 fois 77, je crois qu'on l'acquiert, on l'atteint par ailleurs, laissez-moi juste, voilà il y a le 38 au carré. Il y a plusieurs manières de faire, moi j'aime bien ces histoires de carré, on va peut-être commencer par les carrés, il y a 38 au carré, mais il y a aussi 37 au carré qui se trouve quelque part là-dedans, il est là, c'est 1369, donc 38 au carré. C'était 1444, ça permet encore, alors du coup on a pu faire moins 36, mais par exemple moins 49, ça c'est ici, 1444 moins 49, c'est 1395, donc c'est 38 moins 49, donc c'est moins 7, 38 moins 7, 31, et 38 plus 7, ça fait 45, voilà. Bon, on regarde juste ça, il y a aussi la première ligne, il y a toujours une première ligne, après j'ai changé la disposition, ce sera la première colonne. Alors ça c'était moins 49, ensuite il y a moins 64, donc ça c'est 1380 évidemment, on peut le trouver autrement. En plus vous voyez que là il y a du 2, là il y a du 2, on pourrait grouper les puissances de 2, ensuite on a du 3, multiple de 3, multiple de 5, 3, 5, etc. Donc ça c'est aussi 1380, probablement un bon pivot, un nombre qu'on peut réarranger un peu à sa guise et l'utiliser pour monter, descendre, je ne sais pas si... Oui voilà, multiple de 3, un truc comme ça, un peu comme 1980 d'ailleurs, il y a un air de famille. Ça c'était 1444 moins 64, on peut faire maintenant 1444 moins 81, donc c'est 1400 moins 45, et ça fait 1355, non ? Qu'est-ce qui ne joue pas ? Donc ça sera 29 fois 47, comme je l'ai déjà décortiqué, voilà il est là, 1363, bon. Deux noms premiers, bon bah qu'on peut, dont le produit peut être résolu, soit alors bon bah c'est 30 fois 47, moins 47, 30 fois 47 ça serait 1200 plus 210, donc ça fait 1410, moins 47. Ça c'est pas mal, c'est vrai que 30 fois 47 c'est aussi quelque chose qui permet, on peut se promener dans les multiples de 47 qui sont sympathiques, dans la mesure où on a eu 2021 qui était un multiple de 47, et on en avait un autre, c'était 42 fois 47, 1974, ou 74, excusez-moi, il y a tellement peu de monde qui écoute, que j'essaye même pas de parler, de donner les nombres à la manière française. Ouais, 1363, et est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Il y avait le 28 fois 48, ça bah il est là. Ouais, c'est peut-être plus rapide encore de les guetter une fois que je les ai mis comme ça, alors 48 il y a du 16, donc 48, 3 fois 16, là il y a du 4, donc ça c'est une assez grosse puissance de 2, 16 fois 4, donc 64. Et 64 c'est 2 puissance, 2 puissance 8, non ? 2 puissance 7, non, 2 puissance 6, 2 puissance 8, 2 puissance 7 c'est 128. On révise pas assez les puissances de 2, on est pourtant à l'époque des ordinateurs tout puissants qui calculent en binaire, est-ce qu'on a le 27 fois 49 quelque part ? 27 fois 49, de toute façon 49 on devrait le trouver, puisque c'est un multi, voilà, 27 fois 49, je propose d'arrêter là, parce qu'on peut reprendre l'autre carré, j'essaie de faire des trucs qui durent pas des heures. 27 fois 49, alors multiple de 49, multiple de belle puissance, 3 puissance 3, fois 7 puissance 2, pour ceux qui aiment bien les puissances de facteurs premiers, là il y en a pas mal, 1323, chaque nombre a sa personnalité, 1323, c'est un peu comme une histoire à rebondissement. Je propose d'arrêter là, avec ce carré, je pourrais mettre des chapitres d'ailleurs, bon, il y a des pistes, il y a des pivots, il y a des carrés, des trucs comme ça. Je pense que ces vidéos ne seront que les premières d'une série un peu plus élaborée après. J'espère que ça inspire des gens à faire la même chose, j'ai même pas cherché s'il y avait des choses qui correspondaient. Je ne les ai pas trouvées spontanément, mais voilà, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Par contre, ce n'est pas très répandu. On va basculer dans le domaine du 37. 37, alors c'est un nombre que j'aime bien parce que c'est le tiers de 111 et 111, ça donne 666, le fameux nombre de la bête. Alors, donc, 37, donc 36 fois 38, ça c'est facile, 37 au carré, donc ensuite on a 35 fois 39. 35 fois 39, il est peut-être là, oui, il est là. En fait, on y accède par la première ligne, c'est cette fameuse ligne où on a successivement 100, 101, 102, 103, 104 et 105. 105, c'est 7 fois 15. Donc voilà, si on réarrange ce qu'on avait à partir de ce carré-là, on trouve ce qu'on veut. Ce qui se passe après, c'est que c'est évidemment question de préférence, on va dire. Et j'ai dû faire la première ligne en premier. Mais cette première ligne est des fois un peu banale parce qu'il y a des nombres premiers, il y a 107, il y a 103 et il y a 101. Les autres choses se décomposent et ça peut donner des jolies choses comme 8 fois 169. Donc il y a 13 au carré là-dedans. Voilà, là on est, donc, on a le 105. On peut descendre, là on va reprendre. Il faut à un moment se discipliner, c'est vrai que j'ai tendance à partir un peu dans plein de directions simultanées. La 34 fois 40, ça c'est la suite. Donc c'est la 100, 1368, non, 9 moins 9. Voilà, 37 moins 3 fois 37 plus 3. Alors bon, ça c'est pas le truc incroyable qu'on n'aurait pas trouvé autrement. Là il y a du 80, c'est 17 fois 80. Encore un nombre pivot, il y en a pas mal là, qui permettent de rayonner dans les environs et de trouver des... Ben 151 par exemple, je sais pas si on le trouve depuis là. Est-ce qu'il y a 150 ? Non, il n'y a pas de 150 là. Non, puis de toute façon ça serait vers le haut. C'est depuis 1350, 27 fois 50. D'accord, bon, c'est pas dans cette série là, on pourrait les mettre en évidence. C'est peut-être quelque chose à faire avant ces séries de carrés. Il y a peut-être du montage à faire, enfin je pense qu'il y a toutes sortes d'améliorations à apporter. Et si quelqu'un a envie de faire ça, c'est vraiment super simple. Et c'est du sport cérébral. Je pense que ça... Tiens, on pourrait vendre ça en disant que ça protège du vieillissement. Je suis sûr que c'est le cas. C'était quoi ? On était où ? On était à 34 fois 40. On avait soustrait 3 et additionné 3. Maintenant on va soustraire 4. Donc ça sera 33 fois 41, c'est là. 1353. Multiple de 11, il y a du 41 dedans. 41 est pas mal. 41 est sympa parce que quand on le combine avec autre chose, ça donne un nombre qui finit par l'autre chose. Fois un nombre qui termine par 3, ça se termine par 3. Il y a genre en 1968, 1927. C'est des multiples de 41. Ensuite il y a le 41 fois 47 justement, c'est 1927. Ça c'est une jonction entre leurs histoires respectives. Vous voyez qu'ils sont assez proches, mais qu'il faudra encore un bon moment pour qu'ils se rencontrent. Il faudra encore 600 ans. Enfin c'est pas des années, on est d'accord. Alors 33 fois 41, 32 fois 42, j'imagine qu'il va apparaître. Ou alors je l'avais écrit autrement, 32 fois 42, c'est ça ? Tiens, comment se fait-il que... 32 fois 42, on peut remonter là, c'est 5, c'est 20 à 25, donc c'est 44. 44. Et c'est pas ce qu'on a. À moins qu'il soit 32 fois 42, oui, je crois que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il est écrit comme ça. C'est 32 fois 42, puisqu'il y a 6 fois 7. Donc le 7 est là-dedans, et puis le 6 il est là, ça c'est 6 fois 8. 32 fois 42, 42, ben 32 c'est 4 fois 8. Alors je ne sais plus pourquoi je l'écris comme ça, 28 fois 48. C'est marrant, hein, parce que du coup ça serait plus 20, plus 10 ça ferait... On pourrait le trouver par un autre carré qui serait 38 au carré, est-ce que c'est là que je l'ai trouvé ? Parce que j'en ai parlé avant peut-être d'ailleurs, bêtement. Il faudrait que je me regarde de nouveau, bon allez. C'est peut-être un nombre qu'on approche par 2 carrés, oui, par 38 et par 37. C'est 38 moins 10. Oui, c'est ça, ben oui. C'est 1444 moins 10. Donc on le trouve de deux manières. Je pense que j'ai dû voir ça avant. Et j'ai oublié, mais il y a tellement de choses, on ne se rappelle pas tout. Après on regarde ça, on revient, on construit son savoir, comme disent les socioconstructivistes qui ne construisent pas grand-chose. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'intention était bonne. Voilà, donc là c'était 32 fois 42, donc on a 31 fois 43, non ? 31 fois 43, ça c'est un peu le copain, là il y a 42, il y a 41, 47 et 43, 43, multiple de 43, voilà. Voilà, 31 fois 43, ça c'est pas mal, 41, 43, 47. Trois nombres premiers qui se suivent et qui vivent leur vie. Et 43 fois 47, je l'ai dit, ils sont encore plus loin et ils se rejoignent en 2021. Donc il faut encore attendre, ouais, 600 ans, 700 ans là carrément, 680 ans. 678 ans, voilà, pour être exact. Alors, 31 fois 43, ensuite on a 30 fois 44, c'est un digne multiple de 11, sympa, il multiple de 11, c'est... Il y a une symétrie, bon ben c'est dû à la base 10 évidemment. Et sinon les autres ont des... des charmes qu'on découvre petit à petit. Nombre premier jumeau de Paris d'autre de... de 1320. Je sais pas combien de temps va durer YouTube, peut-être que dans 100 ans, quelqu'un va retomber sur cette vidéo et dira, ah tiens, il y a un mec qui a 100 ans, qui a fait ça et il a eu 13 vues en 100 ans et je suis le 14ème. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde. Alors, 30 fois 44, ensuite on a 29 fois 45, donc un multiple de 5. Voilà, 45 fois 29, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans ce sens là. Voilà, là on a bien balisé cette série de carrés, le truc c'est que c'est marrant là, les deux séries de carrés qui s'entrecroient. Je pense qu'il faudrait aller plus loin, parce que là moi je m'arrête à 100, c'est pas souvent qu'on arrive à 100. Il faudrait descendre encore plus bas, 121, 169. Pardon, 144, 169, truc comme ça. Mais il faudrait peut-être un peu de préparation, faire des plus grands tableaux, on défile, avec une logique où il y a des couleurs et voilà, des trucs à thème. Bah tiens, c'est le truc à faire quand on s'ennuie. Ou pas, je veux dire, c'est aussi une manière de se connecter à soi-même, comme disent certains mystiques, là, une sorte de retour du mysticisme. Alors là, j'approuve tout ce qui est connexion à soi-même et aux nombres, les nombres, mais bon Dieu, les nombres. C'est une sorte de, c'est un peu l'idéal platonicien, c'est des entités qui existent par leur propriété. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre qui vaille la peine d'être mentionné ? Moi, j'ai toujours, j'ai un peu ces références au XXe siècle dans la première ligne. Alors, comme je vous le disais, là, bon ben 100, quoi, voilà, là, on peut de nouveau rayonner. On peut, bon, on peut. La manière de rayonner, c'est de faire cette première ligne. Et 13 x 17, donc ça, ça, c'est une combinaison de ce siècle-là, puisqu'en fait, le 6 x 17, il est toujours là, ça donne 102, mais le 13 x 17, ça donne 221. Rien de nouveau, là, 13 x 103, bon. Ici, alors, on a un carré, un chouette carré, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre carré qui se trouve quelque part. Ah, mais il y a un cube en plus. Ici, alors, voilà, 7 x 15, on a vu que, on peut le trouver en descendant depuis 1369, mais aussi, 13 x 15, c'est 14 au carré, moins 1, donc 196, moins 195. Donc, on a un 195 qui se balade, les multiples de 5, c'est un peu trompeur, on se dit, ah oui, facile. Ouais, sauf qu'une fois qu'on a divisé par 5, après, il y a plein de trucs qui se passent, et c'est là que ça devient intéressant. 13 x 53, pour ceux que ça intéresse, c'est quoi ? Alors, 13 plus 53, ça fait 68, donc c'est 34 au carré, moins 21 au carré, bon. Ouais, pourquoi pas. 53, hein, il est dans 106, là, on a 106. Là, on a 107 nombres premiers, donc, ben, c'est un peu une impasse, un nombre premier, si on veut, hein. C'est passionnant, les nombres premiers, c'est d'une richesse ahurissante. Là, on a un joli 7 au cube, là, une jolie puissance de 3, mais, mais, on a un cube, qui est le, voilà, qui est 11 au cube, 1331. C'est un nombre qui, en base, dit, c'est joli, quoi, c'est un palindrome. Je sais que Cédric Villani avait fait une vidéo, justement, comment estimer le nombre de palindromes, calculer le nombre de palindromes, donc, c'est comment se mettre à rendre des mathématiques intéressantes pour tout le monde, parce que ce que lui fait est un peu compliqué, ça demande quand même pas mal d'années d'approche, quoique, c'est peut-être vulgarisable, mais, par contre, c'est sûr que là, ben, les palindromes, ça, c'est comment, comment calculer le nombre de palindromes avec certaines conditions, ça, c'est à la portée de tout le monde, et c'est, et j'ai chaque chose qu'on maîtrise, après, on se dit, ah, ben, voilà, là, je deviens incollable sur un sujet. C'est ce que je conseille d'être incertain. Par exemple, c'est l'histoire de multiple, si ça se trouve, vous êtes devant un médaillé Fields et vous l'éclatez, vous dites, ben, voilà, factorise-moi 1344, le mec, il va commencer à réfléchir, et puis toi, bam, tu le pulvérises, mais en toute amitié, évidemment. C'est, c'est cordial, c'est pas, c'est pas de la compétition, c'est juste pour se trouver de la valeur à soi-même, et partir de là, et continuer à apprendre toute sa vie, au lieu de, au lieu de déprimer, enfin, je sais pas, hein, je dis ça en général. Et les jolies choses, moi, je trouve ça, je trouve ça, ben, comme tout, hein, c'est 661, voilà, c'est un nombre premier, je savais pas. 331, là, on a envie de, c'est un peu comme approche de 1980, là, il y a clairement un truc qui doit être, c'est quoi, le, je pense que c'est ça qui irradie. Ça, c'est, on peut le réécrire de plein de manières, avec le 11, on peut, on peut écrire du 330, c'est du 330, c'est du 660, ça va pas plus loin, il y a pas du 990, malheureusement, mais ça, c'est vraiment, hein, un peu comme 1980, quelque chose qu'on peut explorer, 167, bon, ben, ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans 2002, ça fait, et ça doit être, c'est combien déjà, 167, c'est un peu, ben, 6 fois 167, ça fait, ça fait 1002, non, pardon, c'est 2004. Quand on divise 1 par 6, on a 1,666, c'est un arrondi de 1,666, 191, c'est pas un nom premier, ça doit être un multiple de 13, je dirais, on va regarder, 191 divisé par 13, C'est ça le truc, hein, c'est, on a le droit, la machine, on a le droit à interroger la, l'ordinateur, non, c'est 7, c'est multiple de 7, ça, on peut trouver, non, 23, 23, je sais pas, c'est peut-être un nombre premier, mais c'est bizarre, 11 fois 691, ça fait, ça fait 2191, bon, bref, je laisse 100, question ouverte, 223, j'ai déjà vu ça ailleurs, bon, à la fin, on les voit tous, hein, 149, ça, c'est proche de 150, donc là, je pense que, voilà, on a 1350, on l'avait dit avant, hein, ça, c'est un pivot, ça permet de trouver des trucs comme ça, je pense qu'il y a un 151, non, ça doit être juste en-dessus, 1359, ouais, voilà, 149, 151, ils sont toujours, ben, ils sont de part et d'autre d'un multiple de 150, donc, voilà, ça, c'est un carré, ben, c'est 40 au carré, donc 1600, moins, moins quoi, moins 21 au carré, ouais, moins 441, non, si, à peu près, à voir, moi, j'ai pas tous les carrés en tête, ce sera un truc à travailler de son côté, après, on oublie, évidemment, on fait pas que ça dans la vie, et puis, puis on oublie, puis après, on se dit, mais je suis nul, ou je sais pas quoi, malheureusement, j'ai retrouvé 1904, je ne savais plus ce que c'était, 1904, c'est, c'est 1888 plus 16, alors, 1888, c'est 59 fois 32, donc, c'est 16 fois 108, et puis là, on a 109 fois 16, 1904, et pourquoi, parce que c'est 109, c'est celui avant, 109 fois 17, non, c'est 119 fois 16, pardon, c'est chaque fois une histoire, 23 fois 59, bon, moi, je pensais à 23 fois 60, après, et ça, c'est 1380, pas mal, ça, c'est aussi, multiple de 23, c'est joli, il n'y en a pas tant que ça, il y en a un, tous les 23, oui, et trivial, et tout, ce que dirait les mathématiciens, oui, mais ça, c'est trivial, oui, mais c'est des trivialités qui sont magnifiques, c'est un peu dommage de, ouais, de, je ne sais pas, de louper des, des beautés du monde, il y a des choses simples qui sont belles, voilà, et, et, et qu'on ignore, parce qu'on pense que c'est simple, que ça ne vaut rien, ça n'intéresse personne, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, j'ai l'impression qu'on est un peu en, sur la pente descendante, il y a sûrement plein de trucs que je loupe, c'est ça qui est rigolo, là, il y a des choses à recomposer, 18 fois 77, on peut réarranger 18, c'est pas mal, c'est pas, évidemment, c'est pas du tout un nombre premier, au contraire, 19 fois 73, ça, on doit pouvoir le résoudre en, en faisant un truc du carré, là, que j'ai, je trouve ça assez, assez fructueux, écrire un produit comme différence de deux carrés, on peut toujours le faire, c'est juste que c'est pas toujours des carrés de nombres entiers, et ensuite, ça peut être des différences de carrés très, très, euh, éloignées, du coup, il faut connaître un très gros carré, ou même deux, euh, deux très gros, si c'est un gros ou moins petit, ça va, si c'est deux gros, euh, la différence est petite, c'est, c'est un peu douteux si ça vaut la peine, de toute façon, là, voilà, 19 fois 73, c'est proche de 20 fois 73, euh, 20 fois 73, c'est 1460, non ? Ouais, voilà, mais ça, on passe dans le siècle suivant, c'est ce découpage, hein, qui, qui est un peu fâcheux, mais si on mettait plus de trucs, on les verrait moins, sauf qu'on peut mettre tout le millénaire, vu d'un, mais je vais faire ça, je vais faire tout le millénaire en partant d'un truc, ou alors avec des suites d'un grand facteur premier dont on suit l'évolution, en racontant des trucs annexes, ou alors l'aventure de 41, 43, 47, à travers les âges, ça c'est pas mal, ouais, mais c'est sans fin, quoi, c'est, c'est d'une richesse incroyable, oui, c'est trivial, voilà, c'est trivial, mais, euh, mais ça reste super intéressant, tout en étant trivial, il faut bien se dire, il n'y a pas tout le monde qui va chercher à prouver des trucs de convergence, de compacité, ou de, d'unicité, ça c'est un peu pour les grands, et avant qu'ils soient grands, il faut les laisser grandir, et même leur montrer le chemin pour grandir, voilà, 600 x 233, ça se ressemble, hein, 223, 233, 229, il y a plein de trucs qui se ressemblent, mais qui s'avèrent différents à la fin, je crois que je vais, je vais en rester là, et, et la suite, ça sera, ça pourrait être, là, les aventures de 41, 43, et 47, c'est un truc qui me plaît bien, et vraiment de les suivre, tout au long de, du, du dernier millénaire, ouais, en reprenant les, les siècles d'avant, mais chaque siècle est, est prêt à l'usage, quoi, il y a deux, trois trucs un peu de, de remplissage, ouais, le 19ème, le 19ème, le 19ème, ah, le tableau périodique des éléments, bon, suffit de réarranger un peu ces fichiers, et de les mettre chronologiquement, et de suivre, peut-être, à partir de 1300, pourquoi pas, de voir le récord entre 41, 43 et 47, 47, de toute façon, en plus, ils reviennent plusieurs fois, et c'est pas forcément plus long, c'est vraiment de se concentrer, de s'occuper que de ça, avec évidemment plein de choses qui se passent à côté, parce que là, il y a 33, voilà, 33, on le retrouve après, hein, 33, il se décale juste un tout petit peu en chaque siècle, donc on pourrait faire les aventures de 33, oui, alors là, c'est encore plus trivial que ce que j'ai dit avant, et plus c'est trivial, et plus je trouve ça populaire, et susceptible de faire le lien entre, justement, le peuple et les élites, en leur proposant des choses qu'ils peuvent maîtriser, au prix d'un peu de pratiques, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de révolutionnaire dans ce que je dis, bien plus que le socioconstructivisme qui était malheureusement inefficace, et dont on aurait dû réaliser une inefficacité bien avant, au lieu de quoi, on a persisté dans l'erreur, et ça c'est diabolique, voilà, je m'arrête là, à bientôt, et bonne semaine !